On prépare des bobines de fil. On part de l'écheveau, l'écheveau qui est cette laine placée en nappe. La creuse cultive de nombreux savoir-faire ancestraux dans le domaine de la laine comme en témoigne la tapisserie d'Aubusson. Mais ce secteur est-il porteur d'emploi ? Certains outils peuvent-ils être mis en place pour soutenir et dynamiser le territoire ? Cette semaine, Mode d'emploi vous fait découvrir un lieu commun aux entreprises du secteur. L'association Lénamac, créée en 2009, nous ouvre les portes de son nouveau lieu de travail et de formation, l'Atelier Textile. Inauguré en octobre 2018 lors des Journées nationales de la laine, cet atelier, situé au cœur du lycée des métiers du bâtiment à Feltin, se veut avant tout être un lieu d'échange entre professionnels. On voulait matérialiser un lieu pour la filière professionnelle, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de savoir-faire, de transmission, un lieu de partage, un lieu également de mutualisation d'équipements et de ces espaces. Donc on a créé et on a lancé la dynamique d'Atelier Textile. Ce qui m'intéresse dans ce genre d'atelier, c'est de pouvoir envisager un lieu où on peut réfléchir ensemble, avec l'accès aussi à du matériel. Et c'est vrai qu'avoir accès à un lieu comme ça, c'est facilitant. Du matériel parfois onéreux, qui est nécessaire aux professionnels du milieu pour pérenniser leurs savoir-faire ancestraux. On a orienté des dotations d'équipements sur cet atelier, qui sont soit sur du fait main, soit sur de l'assister mécaniquement. On veut rester identifié à l'échelle nationale sur ce fait main qui est notre empreinte locale. Les NAMAC comptent une vingtaine d'adhérents permanents. Céline Ferron est lissière et créatrice textile spécialisée dans la tapisserie Basse Lisse. Elle est adhérente à l'association depuis plus de six ans. Moi évidemment, je peux avoir besoin de ce genre de lieu par la présence d'outils que je n'ai pas dans mon atelier et qui peuvent vraiment me faire gagner du temps. Par exemple la bobineuse, quand on a 20, 25, 30 écheaux à mettre en bobine. Quand on le fait manuellement, on va y passer peut-être toute une après-midi. Et puis avec un appareil électrique, on va faire ça en une heure. Laurine Malangro, alias Olmo, est artiste feutrière. Elle réalise des revêtements muraux et des tableaux textiles pour la décoration d'intérieur. Elle est adhérente à les NAMAC depuis sept ans. Ça m'aide à retracer des filières de laine pour m'approvisionner en matière première. Quand j'ai fini mes très grandes pièces, j'arrive à l'atelier. Et le feutrage et foulonnage, qui sont les deux dernières parties de ma technique qui permet vraiment d'incruster la laine dans la soie, je les réalise ici. Un atelier qui a aussi pour objectif de devenir un espace de recherche. En 2019, les NAMAC devraient mettre en œuvre des outils qui pourraient mener à un éventuel Fab Lab. En anglais, Fabric Laboratory. On est sur un tout nouveau projet qui va être réalisé cette année. C'est un projet de matériothèque sur la laine. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir munir l'atelier textile d'une fonction déjà de recherche. Un peu dans cette émergence d'une fonction Fab Lab. Un lieu ressource qui permettra, soit sur Internet, soit à terme dans un lieu physique, de découvrir l'ensemble des savoir-faire, des procédés techniques de toutes les entreprises de la filière locale. La fonction de recherche, elle est très centrée autour du design, autour de toutes les matières innovantes, les nouvelles fibres. Et donc, s'il y a une fonction Fab Lab qui est développée un jour, il faudra forcément que ce soit sur ces fonctions à la fois de design et de matières. L'atelier textile de les NAMAC se trouve au cœur d'un véritable vivier d'entreprise. Au total, 35 entreprises textiles sont implantées en creuse. Une aubaine pour développer un futur projet de cluster. Le mot cluster, qui est un mot anglais, veut dire en français réseau collaboratif d'entreprise. Donc, le projet LENAMAC est d'ores et déjà sur une dynamique de cluster. On accompagne une filière, on est là aussi pour la sauvegarder. Et le cluster est le projet structurant de l'axe économie de l'association LENAMAC. Donc oui, on attend du développement local d'un cluster, évidemment, puisqu'il doit à la fois permettre d'augmenter le chiffre d'affaires des entreprises. Donc, on espère l'emploi, mais il doit aussi être un vecteur d'attractivité du territoire. Le fait d'avoir un cluster, d'avoir des projets collaboratifs et donc aussi de permettre que des projets se montent à plusieurs, chacun dans son domaine. Ça permet de monter ses projets, de pouvoir les lancer, de pouvoir les tester. Et donc, moi, je trouve que la Creuse, c'est une terre du milieu, mais de tous les possibles. Le cluster, tel qu'on l'envisage à terme, c'est le réseau d'entreprise, mais avec ses partenariats qui viennent fortifier, consolider le strict réseau d'entreprise. Des partenariats comme la cité de la tapisserie ou encore le domaine du bois. Le lycée des métiers du bâtiment accueille l'atelier textile et le centre de formation de LENAMAC dans ses locaux. Une première collaboration qui pourrait créer de nouveaux projets communs. Avoir LENAMAC et son cluster textile au sein d'un établissement comme le lycée des métiers du bâtiment, ça porte tout son sens pour nous apporter ce décloisonnement de savoir-faire, ce décloisonnement de matériaux, de ressources naturelles, avec un partenaire historique, avec une renommée dans le monde du bâtiment. LENAMAC, c'est une association qui a une vraie activité et qui amène de la valeur ajoutée par rapport aux activités locales. Aujourd'hui, l'association LENAMAC a un bon rythme de croisière et donc ça nous amène, maintenant qu'elle est solide sur ses bases, à pouvoir imaginer une suite et que ça ne soit pas simplement l'accueil d'une association, mais qu'on puisse trouver un lien entre nos activités. Il faut à la fois voir comment nous, au niveau de la LEN, on peut apporter des projets LEN à l'établissement et inversement, comment le lycée peut soudainement intervenir dans des projets, dans du prototypage, dans des produits finis qui pourraient incorporer des matières typiques de l'établissement, la pierre, le bois, le métal, pour citer les trois applications principales. Il y a une volonté de travailler ensemble, il y a une culture d'ouverture. La suite, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'elle reste à écrire. Et pour ceux qui voudraient se former au métier de la laine, LENAMAC propose des formations continues sur le fait-main artisanal dans son atelier textile à Feltin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada